C'est compliqué par la suite. D'accord. Très bien. Donc, après cette longue digression, bien ce long exemple, on revient dans le cadre de notre fonds de commerce ? Alors, je voudrais dire que le plus souvent, les personnes connaissent des difficultés dans la gestion, dans la spéculation de leur fonds de commerce, lorsqu'elles la mettent en location-gérance. La location-gérance, qu'est-ce que c'est ? C'est un contrat ou une convention par laquelle une personne qui est propriétaire d'un fonds de commerce, personne physique ou morale, ça peut être un individu ou une société. Nous, son fonds de commerce a une autre personne qui est physique ou morale et que cette personne qui acquiert ce fonds de commerce en location aura donc à l'exploiter à ses risques et périls. Que dit la loi ? La loi dit qu'il faudrait que ces deux personnes-là aient qualité et statut de commerçant. Parce qu'au moment de cette transaction commerciale, il faut veiller à ce que des règles soient respectées pour pouvoir protéger et consacrer les droits des personnes. Il faut un contrat. Très souvent, qu'est-ce qui se passe ? Je vais rencontrer quelqu'un, je lui dis, ça m'intéresse bien ton affaire. Il dit, moi, je chercherai quelqu'un pour pouvoir gérer tout ça. Il dit, moi, je connais bien l'affaire. Moi, je peux gérer ça pour toi, j'ai plein d'amis, plein de camarades et autres. Faisons une évaluation. On fait le tour du propriétaire là, ça ne fait même pas 15 minutes. Le gars te donne des prix comme ça. Et puis, il dit, voici ce que vaut ce fonds de commerce. Vous comprenez ? Voici ce que ça vaut. Donc, si je dois le mettre en location, tu vas me réverser une rédivance soit mensuelle, soit trimestrienne. Mais voici comment est-ce que tu vas le faire. En oubliant la nécessité pour vous, au moment où cela se fait, de pouvoir faire constater par UC de justice les différents éléments constitutifs du fonds de commerce et pouvoir fixer leur valeur réelle. Le UC de justice n'est pas simplement là pour vous demander de payer. Le UC de justice est surtout très important lorsqu'il faut faire ce type de constat-là. Parce que l'individu comme ça au pif ne peut pas réellement vous donner la valeur de ce que l'objet ou la matière qu'il détient vaut. Parce qu'il aura amorti ça depuis longtemps. Mais lui va vous donner la valeur du prix d'acquisition. Ce qui n'est vraiment pas normal. Et très souvent... Les gens font le commerce, donc le local et tout. Le local. Il y a un climatiseur. 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 Il y a un climatiseur depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Mais le moment où vous faites la visite, ça marche très bien. Deux jours après, il ne marche plus. Il ne marche plus. Il ne marche plus. Il ne va vous dire, mon climatiseur marchait. Oui. C'est pourquoi il faut se faire expertiser. C'est très important. Pour ce genre de choses, par exemple, les appareils électroniques et autres, il va se débrouiller pour que ça marche le jour J. C'est ça. A la signature, vous signez, vous êtes pressé. Deux jours après, ça marche. Vous comptez en voir les voitures aussi. Ah ben oui. Au moment où on va voir, elle est nickel. Absolument. Mais c'est pourquoi il faut agir avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de prudence. Il ne faut pas se presser quand pareille situation arrive. Et la situation est davantage plus grave lorsqu'on est dans le cas d'une session de fonds de commerce. C'est-à-dire quand on décide de vendre. Vous allez voir le propriétaire va vouloir se débarrasser rapidement. Vous faisons croire qu'il y a plusieurs personnes qui veulent lever l'option. Toujours. Voilà. Et donc, il est important pour vous que vous allez très très vite. Or là, la démarche voudrait que vous soyez beaucoup plus pointueux. Parce qu'il s'agit de pouvoir acquérir à propriété un fonds de commerce et que celui-ci se débarrasse définitivement. Voilà. Et ça, il est important que vous puissiez soit le faire par acte authentique, soit devant un notaire. Et si ce n'est pas par acte authentique, c'est par acte sous-saint privé, de veiller à ce que le prix d'achat ou de vente du fonds de commerce soit mis sous séquestre. Voilà. Soit mis entre les mains d'un tiers. La loi est précise. Lorsque c'est un acte authentique, c'est le notaire qui reçoit l'argent entre ses mains. Il en dispose pendant 30 jours ou un mois. Le temps que les différentes formalités de publicité soient réalisées par l'acquéreur ou par le propriétaire. Lorsque ce n'est pas le cas, on n'a pas eu le temps ou on n'est pas très habitué à fréquenter le notaire et qu'on a voulu le faire par acte sous-saint privé. Il faudrait que cela... C'est un acte que nous faisons entre nous. On prend un bout de papier, on fait une saisie. Maintenant, comme on est assez chocot, comme disent les enfants, on tape à la machine et puis tout le contrat sort. On signe de nos signatures. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'un acte sous-saint privé ne vous garantit en rien de ce que celui qui a signé ne puisse revenir sur sa signature. Or, quand l'acte est authentique et qu'il est investi du cachet sec du notaire, à ce moment-là, c'est terminé. C'est pourquoi est-ce que nous disons que le problème, c'est le paiement. C'est le transfert de l'argent entre les mains de l'acquéreur et du propriétaire. Attendez, ce que vous dites, c'est important. Ça veut dire que vous et moi, une transaction financière de gré à gré, on se connaît très bien, il n'y a pas de problème de confiance, on prend un document. J'ai sous-signé, reconnaît, avoir cédé telle chose à telle personne pour la somme de temps. J'aime à payer le chèque, voici la photocopie, j'ai signé là-dessus. Non, ce n'est pas valable. Pas que ce n'est pas valable, c'est valable que si les parties de bonne fois reconnaissent. Mais si j'ai le document. Si vous avez le document. Si vous vous rétractez en disant que j'ai changé d'avis. Je peux dire par exemple que je n'ai pas le plus loin. Je dis que ce n'est pas moi. Avec votre photocopie. Et puis j'ai fait le chèque en votre nom, vous avez récupéré la barre. Ah, il y a eu un chèque par exemple, ok. Mais quand l'acte est sous-signé privé, qu'au-delà de cet acte-là, il n'y a pas eu une autre demeure ou un autre acte, parce qu'un chèque est un acte selon elle, à ce moment-là, vous allez voir, il y a des cassons-légions de l'individu qui dit « Ah, attention, ce n'est pas moi qui ai signé. » Il n'y a même pas eu témoin. Ce n'est pas moi. C'est pourquoi nous disons qu'il faut une démarche beaucoup plus prudente que lorsque l'acte est sous-signé privé, il faut le faire enregistrer à l'administration fiscale ou le faire authentifier. Donc, il faut le faire devant le notaire. Et à ce moment-là, le vendeur ne peut plus se rétracter aussi. Ah, ben oui, c'est terminé. On croit que l'acte est exécutoire. Et donc, si dans l'acte, il est prévu qu'il doit payer, à ce moment, on n'a même plus besoin d'aller en justice pour faire reconnaître la créance. On n'a qu'à livrer l'acte à un UC de justice qui va vous poursuivre. Vous payez. C'est pourquoi est-ce que soit on l'authentifie à la base ou initialement devant le notaire et quand on n'a pas eu le temps, on appelle le réflexe d'aller devant le notaire, il faut le faire enregistrer à l'administration fiscale Voilà, ça l'authentifie. Ou alors, si on est dans une localité où il n'y a pas de notaire et que, heureusement, on a une section de tribunal ou un tribunal, on se rend au greffe du tribunal. À ce moment, le greffier a une double qualité. Il est greffier notaire et celui-ci va procéder à l'authentification de votre acte. Mais dans quel cas est-ce que c'est possible qu'un propriétaire puisse revenir sur le fait d'avoir CD ? Ah oui. Vous savez, le propriétaire garde un privilège jusqu'à ce que la somme prévue pour la vente lui soit totalement versée. Lorsque cela n'est pas le cas, il peut demander la résolution du contrat. D'accord. Voilà. Mais la résolution du contrat, elle doit se faire devant le magistrat. D'accord. Devant le magistrat. Mais si c'est le cas, là, il n'y a pas de recours possible. Pardon ? Si c'est le cas, si tout a été payé, il n'y a pas de recours possible. Non, il n'y a pas de recours possible. Le recours viendrait de l'acquérant qui aurait constaté par la suite qu'il y a des vices graves qui greffent le fonds de commerce et qui l'empêchent de pouvoir l'exploiter en disposé de manière paisible et qui sont de nature à pouvoir entamer même la consistance du fonds de commerce et qu'il n'aurait jamais eu à donner son accord s'il avait connaissance de ces éléments-là. Mais finalement, on fait signer à l'acquérant un document pour dire que vous prenez ça dans l'État. Ah ben s'il a accepté. S'il a accepté. C'est de la folie. C'est de la folie en l'État. Quel est l'État ? D'abord, posez-nous la question. Avant de passer à l'acte d'achat, on a vérifié l'État. Il faut vérifier l'État. Maintenant, s'il y avait des vices cachés, bon... Voilà. Mais prenez au moins la démarche suffisamment, excusez-moi le terme, intelligente, de vérifier ce que vous achetez. C'est important. Si on se rend compte que cette obligation qui est minimale et qui est nécessaire n'a pas été suivie par l'acquérant, nul ne peut se prévaloir de sa propre typitude. Comprenez, on ne va pas venir un beau matin en l'assignant, au contraire, puis après... Ah ben, écoutez, moi, j'ai constaté qu'il y a un vice. Alors que le vice-même, c'était un vice qui était apparent et que vous n'avez même pas pris la peine de vérifier. Vous savez, il faut pouvoir donner au contrat, aux opérations juridiques que nous réalisons, une certaine stabilité. Parce que la sécurité juridictionnelle, juridique et judiciaire est quelque chose de très important dans une économie, dans le monde des affaires. Très bien. En tout cas, je pense que toutes les personnes qui nous ont suivi aujourd'hui l'avaient très édifié avec toutes ces informations. Quelle est l'amorce de notre discussion avant la conclusion ? Alors, ce que l'on peut dire, ce que l'on peut dire, c'est que nous sommes dans une économie de marché et la spéculation commerciale et financière va aller croissante. Cependant, il est important de savoir que, comme on le dit, faire le business, ça obéit aussi à des règles. Et ces règles-là nous sont données par la loi. Et si vous n'avez pas le temps de pouvoir piocher et fouiner, faites-vous accompagner par des professionnels, un huissier de justice, un notaire, un conseiller juridique, voire même un avocat, afin de sécuriser vos transactions. Ça évite pas mal de choses, pas mal de préjugés, pas mal de désagréments et permet aux uns aux autres de pouvoir paisiblement exercer l'activité commerciale comme il le faut. Très bien. Un contact ? Alors, vous pouvez nous contacter au 40 72 40 21. Et j'espère, à partir de la semaine prochaine, donner mon adresse e-mail, comme certains l'ont demandé, de sorte que directement ils puissent exposer leur carte, parce que c'est pas évident au téléphone. C'est pas évident. Très bien. En tout cas, je vous remercie. Et puis, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Cette fois-ci, Andi Inko, je pense que c'est la variété que nous allons voir. Non, Pepsi, alors. Oui, je rêve de sortir du bléton de la mer. A tous ceux qui crèvent de fête dans le ghetto. A chaque fois que je prends de le micro, que mon rêve se réalise, que je saute la tête haute. A ma mère, je promis de rester toujours le même. Des ne pas déraper, des rêves, c'est toujours humble. A tous ceux qui m'ont vu dans le bléton depuis jusqu'aujourd'hui, je reste toujours le même ref. Ma musique, ma rose, celle qui m'inspire. Jamais je ferai des pauses tant qu'elle vit. À fond dans mes pensées, au bout de mes fosses, j'irai jusqu'au bout de mes idées. Le bourreux ici, le nom pour souffrir, j'irai jusqu'au bout de mes idées. Avec la rage de prier, dans le showbiz-biz, dans la musique je dois percer. Mon dieu, aide-moi, mon sorti. J'ai la rage de réussite. Je veux réaliser mon rêve. Oh papa, aide-moi, mon sorti. Je veux être le meilleur. Aide-moi. J'ai suivi mon cœur. Aujourd'hui, comme tu vois, c'est la musique que j'ai pris à cœur. Parce qu'elle m'a accepté quand l'école m'a laissé. C'est la musique que j'ai pris à cœur. Mon cœur a suivi sa logique. Y'a rien de tragique. Dans la vie, seulement faut mettre en pratique ce que tu vises. Ma carrière, c'est là où je mise. Le showbiz, c'est là que je vise. Je me bats pour me virer, t'as besoin. Je n'oublie rien de cette galerie d'où je viens. Puisqu'il faut vivre, autant le faire avec le sourire. C'est ta vie que le meilleur t'a venu, que le pire. Nous permet de construire. C'est à quoi on aspire. La route est longue, c'est le vrai restaurant. Ouais, et tu le sais, frangère. Mon dieu, aide-moi, mon sorti. J'ai la rage de réussite. Je veux réaliser mon rêve. Mon papa et moi, mon sorti. Je veux être le meilleur. Aide-moi. C'est la rage. Oh mon dieu, je veux être le meilleur. Marquer ma génération. Donne-moi la force d'y arriver. Donne-moi la force d'y arriver. Je veux être le meilleur. Aide-moi. Je veux être le meilleur. Ouais. Chacun de nous a un rêve. Qui veut réaliser ? On ne sait pas comment on peut pour s'organiser. Mais qu'on va m'offrir, il m'a immortalisé. Nos invités sont installés. Monsieur Gideon Ouarko est avec nous. Bonjour monsieur. Vous êtes directeur général de l'agence ghanéenne de promotion de l'exportation. Et madame Ginette Mouensa est avec nous. Madame, bonjour. Bonjour. C'est la deuxième édition de la Foire du Ghana. Madame, on vous écoute. Comme vous venez de le dire, c'est la deuxième édition. Et nous allons essayer de voir comment renforcer le commerce entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Avec le but de créer des emplois pour alléger la pauvreté. Très bien. C'est ambitieux. Et comment vous allez vous y prendre ? En quoi ça consiste cette Foire ? Qu'est-ce que vous y vendez ? Nous vendons un peu de tout. Il y a des articles de ménage en aluminium plastique. Côté alimentation, je ne vais pas être exaucif. Il y a le miel, huile rouge, pâte d'arachide, le piment doux et piment un peu fort. L'équipement de construction, côté artisanat, il y a un peu de tout. Les vêtements, les perles de beauté pour les femmes, les chaussures en cuir de qualité. Et des pots de décoration en céramique, des boissons alcoolisées, mais qui ont des vertus curatives, comme le domaine de Casapreco, ça soit l'hémorroïde, ça soit le maux de ventre, le coco. Et puis, en même temps, c'est une aphrodisiade. Je vous invite à venir là, c'est en liqueur. Et en plus, nous avons un élément très important, l'eau. L'eau minérale nommée EcoSpa. Mais il est important que vous soyez là, parce que c'est une eau qui contient de magnésium, de potassium, de manganèse, de calcium, sans chlore et sans sodium. Et c'est conseillé pour les personnes âgées, les nourrissons, les femmes enceintes, etc. C'est une eau, vous savez tous que l'eau est un élément très, très, très important dans notre vie. Et pour ne pas oublier, côté santé, il y a les plantes qui soignent, telles que le moringa, dans toutes ses formes. Ce sont des produits ghanais. C'est des produits fabriqués uniquement au Ghana. Très bien. Monsieur Gideon Warko, nous allons discuter avec vous. Bonjour, monsieur. Bonjour. D'accord. Vous avez quelque chose à dire? Vous avez quelque chose à dire? Oui, nous sommes très, très heureux d'être ici. Il est très content d'être à Abidjan. Oui, et vraiment, de voir que l'Afrique est en train de faire et de revenir à ce que nous, en Afrique, connaissons qu'elle est capable de. Il est très heureux de réaliser que la Côte d'Ivoire est de retour et puis redevient ce qu'on a toujours connu et su de la Côte d'Ivoire. Salutations aux frères et soeurs de Ghana pour les frères et soeurs de la Côte d'Ivoire. Il est très intéressé en venant à Côte d'Ivoire ici parce que dans la sous-région, les points culminants qui concernent le commerce, c'est la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria. C'est essentiel, très important, que nous nous verions comme partenaires, qui travaillent ensemble, parce qu'il y a certains marchés en dehors de notre sous-région, il faut une combinaison de grandes ordres afin de remplir un seul ordre. Par exemple, si nous voulons vendre à la Côte d'Ivoire, juste comme exemple. C'est important de fédérer, que ces pays puissent fédérer, parce qu'on sera beaucoup plus forts quand on est unis. Et prenez l'exemple de la Chine. C'est la raison pour laquelle ils font le maximum pour promouvoir des partenariats entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Afin de mettre sur pied des partenariats, joint ventures, justement, afin d'augmenter notre capacité de rencontrer ces grandes ordres internationales. Donc, les capacités, histoire de rencontrer des partenaires avec une beaucoup plus large distribution. Alors, pour l'instant, ils sont à 30% juste pour le Ghana. Ils veulent augmenter cette capacité. Et c'est pour ça que la Côte d'Ivoire les intéresse. D'accord. Donc, ils cherchent des opportunités pour rencontrer les autorités évoisiennes. Ils doivent engager ce genre de conversation, aussi d'aboutissement. Alors, le ministère du Commerce, hier, c'était une rencontre très intéressante. Et aussi, le ministre de l'Intégration de l'Amérique du ministère. Alors, ce sont des bonnes étapes. Et donc, c'est ce genre de coopération qu'ils espèrent. The theme that we have for this year's... We have to stop somewhere. Okay. All right, so I'll make this maybe a final submission. Final, yes. The theme that we have is borderless trade, enhancing economic development and economic ties between Avicose and Ghana. And so that is in the spirit that we're doing this year's fair. D'accord. En tout cas, il a donné le nom de l'entreprise. Et c'est surtout pour développer le commerce entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et c'est l'objectif principal qu'ils visent en venant ici. Surtout, avoir fait du commerce sans frontières. Très bien. On a tout compris. On est obligés maintenant de partir du 18 au 26 novembre. Ça va se passer où et quand ? Ça a déjà commencé depuis hier le 18, à la Caisse-Tab au Plateau. Et ça finit le 26. Nous sommes là le matin de 9h à 20h tous les jours. Très bien. Il y a de très bonnes affaires. Dans tous les domaines d'activité en fait. C'est ça. Vous êtes très bien habillés et ce sont des couleurs très chatoyantes. Du Ghana. Du Ghana également. Voilà. Et des très beaux assortiments également. Merci. Très bien. Merci à vous. Un téléphone, madame ? Si, vous pouvez nous joindre au 06-01-53-63. On peut reprendre ? 06-01-53-63. De 9h à 19h jusqu'au 26 novembre prochain à la Caisse-Tab. C'est ça. Très bien. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Blé-Félix. Oui, Marie. Monsieur, bonjour. Bonjour. Monsieur Djerasouba Lansiné. Monsieur, bonjour. Bonjour. Monsieur Blé-Félix, vous êtes chef du service, chef service socio-culturel à la mairie de Djokwe. Oui, c'est bien ça. Et vous, monsieur Djerasouba, vous êtes chargé de communication de la mairie de Djokwe. C'est un festival qui s'appelle Avant Djaï 2013. On vous écoute. Effectivement, depuis le samedi dernier, nous sommes ici à la maison commune, la maison par excellence de communication, la AETI, la chaîne des grands événements. Pour communiquer sur cet événement, Avant Djaï 2013, c'est un vocabouet qui signifie amusons-nous. Amusons-nous tout simplement parce que Djokwe, quand on parle de Djokwe, c'est vu d'un mauvais œil. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de conflits à Djokwe. Et le maire et la nouvelle municipalité ont décidé de redorer l'image de Djokwe à travers des activités socio-culturelles. Et c'est pourquoi ce festival a été initié. C'est un ensemble d'activités socio-culturelles avec une foie commerciale, des espaces à maquillage et gastronomie, des spectacles et concerts. Deux grands concerts sont prévus. Des expositions vente pour les entreprises, un concours kilunaire qui va mettre en compétition les femmes des différentes communautés qui résistent le territoire communal, un atelier et puis une conférence sur la promotion des alliances interethniques. Et c'est pour cela que nous sommes là cet après-midi pour échanger, pour communiquer, pour lancer un appel à tous les commerçants, aux entreprises à venir prendre des stands, lancer un appel aux artistes à venir communier avec la population de Djokwe pour redorer l'image de Djokwe parce que Djokwe en a véritablement besoin. Et à cet effet, je voudrais inviter tous les commerçants qui ont déjà fait des réservations de venir confirmer parce que nous avons 600 stands disponibles pour la foie commerciale et nous avons plusieurs... Comment ? Ça va se tenir où ? Ça va se tenir à la place publique de Djokwe du 29 au 7 décembre 2013. Et ce sera tous les jours à partir de 8h jusqu'à 8h parce que les matins, nous aurons de l'animation promotionnelle avec bien entendu la foie commerciale et les après-midi, nous avons des spectacles, nous avons des concerts qui sont prévus. Nous aurons un grand podium géant qui sera dressé à la place publique où les artistes vont venir régulièrement. Chaque jour, nous avons des soirées thématiques. Nous aurons au cours des 10 jours une soirée spéciale Zouglou Days. Voilà, et nous aurons aussi une soirée spéciale reggae. Nous avons un orchestre qui va nous accompagner pour les différents spectacles. Nous avons également un jour qui est prévu pour un concours culinaire, comme je le disais, où les femmes vont venir pour exposer sur leurs différents mets. Et à la fin, la meilleure cuisinière, celle qui sera cordon bleu, sera récompensée par nos partenaires. Monsieur Thierrasouba, après tout ce qu'il vient de dire, je suis impatiente de savoir ce que vous pouvez ajouter. Merci bien madame. Je vous en prie. Et comme vous l'avez si bien dit, il aura tout dit, mais nous voudrions insister sur un fait. L'organisation de Avoghaï, qui veut dire bien sûr, amusons-nous, on ne peut s'amuser que lorsqu'il y a la paix. Et comme vous le savez bien, à l'instar de tout le pays, du président de la République, le maire, docteur Thaï Jean Glaou, veut faire de la paix, la sécurité, la cohésion, en tout cas son cheval de bataille. Et comme le chef socioculturel a dit, désormais, tout ce que nous avons connu de Diokwe, c'est un passé lointain. Nous voulons tourner désormais notre objectif, notre cap sur le développement. Et le développement commence, selon le maire, le docteur Jean Taïg Glaou, le développement commence par, commencera du moins par cette fois, ce festival culturel, gastronomique, commercial, culturel surtout, parce que vous aurez certainement compris que la Côte d'Ivoire, nous avons plongé dans ce passé triste, parce que nous ignorions à un moment donné notre culture. Et nous voudrons, à partir de ce festival, en tout cas replonger dans notre culture, dans notre tradition, dans nos mœurs. Et c'est dans ce titre que je voudrais, encore une fois de plus, demander aux uns aux autres de bien vouloir, en tout cas, comme ça commence le 29, de venir, parce que l'affluence est grande et les places sont limitées. Et nous voudrions qu'ensemble, nous venions, en tout cas, reconstruire Diokwe, donner une nouvelle image à Diokwe, donner un élan, un essor du développement à Diokwe. Donc c'est du 29 novembre au 7 décembre prochain. Au 7 décembre prochain. Tout à fait, tout à fait. Très bien. L'appel, le mot de fin, c'est le moment. Ok. Je voudrais juste rappeler, si vous le permettez, que ce festival est placé sous le parrainage de M. Adama Tungara, ministre de l'énergie et du pétrole, et sous la présidence du préfet de région, préfet du département de Diokwe, M. Sori Sangari. Et bien entendu, le maire de la commune, Dr. Taïg Laoujan, lui-même sera là avec tout son conseil municipal. Je voudrais lancer aussi un appel à tous les commerçants qui veulent participer, de prendre la tâche avec les Fénaxi locales pour pouvoir organiser les convois pour venir vers nous, parce qu'ils n'auront pas forcément la possibilité de nous joindre, mais ils peuvent s'adresser à la Fénaxi locale. C'est la Fédération nationale de commerçants du Côte d'Ivoire. Je vais rapidement donner les différents contacts. Allez-y. Vous pouvez nous contacter au 01-11-25-01-05-06-06-24, le 07-69-46-06, 05-72-28-40. On reprend, s'il vous plaît. Voilà. 01-11-25-01, 05-06-06-24, 07-69-46-06, et puis le 05-79-44-44. Merci à vous, messieurs. 29 au 7 décembre prochain, c'est à Diokwe. C'est le festival avant Diahy, qui veut dire amusons-nous. Amusons-nous. En tout cas, plein succès. Diokwe, c'est un grand carré pour. Et venez vous amuser pour que le grand WESO soit développé à travers Diokwe. Très bien. Merci. Claire Pahy, et notre transition suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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